Alors, bonsoir à toutes et tous, je devrais même dire bonjour à toutes et tous pour ceux qui se connectent outre-Atlantique. Et bienvenue, je suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international du groupe INSA. Et j'ai plaisir à vous accueillir ce soir, à vous retrouver sans doute pour nombre d'entre vous pour ce quatrième INSA Talk sur le thème We Women Engineers. Alors non, ce n'est pas le hasard du calendrier, il était acté que ce top de mois de mars soit dédié à cette cause féminine. Alors plus de 240 inscrits, j'espère que le nombre de participants va rapidement augmenter. Et pour la première fois, nous avons des représentants de tous les établissements membres du groupe INSA, c'est-à-dire 14, je me permets de les rappeler, 7 INSA en France, 6 écoles INSA partenaires et 1 INSA au Maroc. Donc une belle diversité, pour le moins en matière d'écoles d'appartenance. Alors, vous le savez, pour les questions, c'est le tchat. Nous avons, pour nous accompagner ce soir, trois personnes. Tatiana Sueur, qui est présidente de INSA à l'Uni Rouen, l'association des diplômés de Rouen. Pour l'accompagner, une étudiante, Kenza Faker, en troisième année en maîtrise des risques industriels à l'INSA Centre-Val-de-Loire. Kenza est également présidente d'une association étudiants sans frontières. Et puis Samuel, Samuel Kenny, merci pour ta fidélité. Samuel, qui est là pour toutes les questions techniques. Il fait partie du service communication du groupe. Alors, ce soir, quatre invités. Et j'ai plaisir à vous présenter Carole Plessu, directrice de l'Institut Gaston-Berger du groupe INSA. Carole, c'est à toi. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci Marie-Pierre de m'avoir invitée à introduire cette rencontre. Je suis directrice de l'Institut Gaston-Berger et au niveau du groupe INSA. Et l'égalité femmes-hommes est une thématique centrale des actions de l'Institut Gaston-Berger et également des centres Gaston-Berger qui sont en train ou qui sont créés ou qui sont en train de se créer au sein de chaque INSA. Et nous travaillons depuis deux ans en synergie entre les INSA. Au-delà de la thématique du genre, l'IGB et sa mission, c'est vraiment de porter, de développer le modèle INSA, notamment dans sa dimension inclusive et d'ouverture à toutes les diversités, qu'elles soient sociales, académiques, territoriales ou en direction des élèves en situation de handicap. Alors, cette soirée pour moi est vraiment l'occasion idéale de vous faire un petit bilan de la situation actuelle et de son évolution ces dernières années en ce qui concerne la mixité femmes-hommes dans les INSA. Alors, les tendances sont très, très positives. Actuellement, dans l'ensemble des INSA, le pourcentage moyen de filles est de 35% sur l'ensemble des cinq années du cursus et sur l'ensemble des INSA. Ce taux, il était de 30% en 2015 et il était encore inférieur les années précédentes. Donc, en cinq ans, une belle progression. D'autant plus si on se compare à l'ensemble des écoles d'ingénieurs en France, où le taux est actuellement de 28% et qui stagne depuis plusieurs années et voire même régresse depuis un an ou deux. Donc, nous en sommes évidemment très, très satisfaits de ces tendances qui sont les mêmes dans tous les INSA. L'augmentation du taux de femmes est la même dans tous les INSA. Et ce qui démontre vraiment une forte attractivité de notre modèle INSA en direction des filles par son environnement, par son nom, par son offre de formation, par sa diversité en termes de formation, mais également ses sections art-études, ses filières internationales. Donc, une très, très forte attractivité pour les filles et encore plus importante pour les lycéennes, puisque en admission post-bac, le taux est de 42% au niveau du groupe INSA cette année, en très forte augmentation depuis dix ans. Il a même atteint le taux record de 47% à l'INSA-Lyon cette année. Donc, voilà, vraiment, on est presque, on peut dire qu'on est presque à la parité. Et ce qui reflète, en fait, le pourcentage de filles parmi les lycéennes en Terminal S. Alors, est-ce que tout est gagné pour autant ? Ben non, pas complètement. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour lutter contre certains stéréotypes et certaines inégalités qui subsistent. Notamment, la mixité n'est pas du tout au même niveau, suivant les spécialités d'ingénierie. Et vous vous en doutez, les filières dans l'informatique et le numérique restent beaucoup trop peu attractives pour les femmes. À l'inverse, dans certaines spécialités, telles que biosciences, il y a très peu d'hommes. Donc, au niveau de ces stéréotypes sur les métiers, les domaines d'ingénieurs, il y a encore du travail à faire. Et puis également, les enquêtes d'insertion à la sortie des INSA montrent qu'il y a encore une différence de salaire entre les femmes et les hommes. Donc, là aussi, il y a de quoi faire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir. Je pense que ça vous intéresse d'avoir, surtout pour nos diplômés, d'avoir ce petit état des lieux. Donc, on est en très bonne voie. Et on est très satisfaits d'avoir autant de femmes parmi la communauté étudiante. Voilà. Je remercie, j'en profite pour remercier les ingénieurs qui vont témoigner ce soir. Il est vrai que cette année, nos étudiantes et nos étudiants, ils vivent une année très difficile. Je pense qu'ils se posent aussi beaucoup de questions, d'interrogations, voire d'inquiétudes sur leur future insertion professionnelle dans le contexte actuel. Voilà. Marie-Pierre. Très bien. Merci beaucoup, Carole, pour ce propos introductif et qui marque, bien sûr, l'importance de la diversité, comme tu l'as souligné dans le modèle ingénieur INSA, et toute l'ambition du groupe à cet égard. Alors, l'INSA Talk, c'est un nouveau concept, relativement nouveau, qui a été lancé en décembre dernier. Je suis certaine que certains d'entre vous ont déjà pu assister à quelques talks ces mois derniers. Alors, c'est un partage d'expériences, précisément, entre nos diplômés basés à l'international et les élèves ingénieurs INSA. L'occasion de créer, recréer du lien entre les diplômés et leurs écoles. C'est aussi une opportunité pour valoriser vos réseaux, fédérer notre communauté INSA autour de valeurs, de partage, de bienveillance, en y rajoutant, bien sûr, une touche d'international et de diversité ce soir. Alors, c'est quelquefois sur un thème très spécifique ou une question beaucoup plus transverse, comme c'est le cas ce soir. Et enfin, tu le disais, Carole, tout à l'heure, à l'heure où vous, les étudiants, vous êtes privés encore de mobilité internationale. C'est, je l'espère, une opportunité supplémentaire que nous vous proposons ce soir, en sus du thème qui nous anime aujourd'hui et qui devrait, je crois, nous animer tous les jours de l'année. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une courte question. Il y en a, je pense, pour dix secondes, pour savoir un petit peu qui est là ce soir. Donc, je vous demanderai de remplir. Ça va très vite. Allez, encore une vingtaine de réponses. Je pense qu'il était intéressant, au-delà des inscrits, d'avoir la participation ce soir. Et je me permets de partager le résultat avec vous, encore une fois, pour nous vous donner la tendance de notre public ce soir. Alors, désormais, nous avons trois diplômés, tous trois diplômés de l'Insalion. Noémie, donc génie industriel, 2018, donc encore jeune diplômée. Elle est Strategic Planning Supervisor chez Dassault Falcon Jet à New York. Laure, elle est diplômée 2006 en télécommunications. Elle occupe la fonction de Digital Workplace Architect chez Vodafone. Et enfin, Gaëtan, parce que nous avons souhaité avoir aussi un avis, un témoignage masculin. Et Gaëtan est directeur d'investissement chez Breakthrough Energy. Je demanderai à chacun de bien respecter le timing des six minutes pour que nous ayons le temps pour des questions. Et j'appelle maintenant New York. Noémie, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Marie-Pierre, pour l'introduction. Alors, juste, je vais essayer de faire vite pour rester dans le timing, pour résumer un petit peu mon parcours. Donc, moi, je suis née à Lyon, j'ai grandi à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon également. Et après deux ans de classe préparatoire, j'ai donc intégré l'Insalion en génie industriel, département GI. Au sein de mon parcours INSA, j'ai fait effectuer deux stages. Donc, un stage en cabinet de conseil chez Capgemini Technology Services. Donc, c'est la partie plutôt informatique de Capgemini. Et mon stage de fin d'études, je l'ai fait en cinquième année chez Dassault Falcon Jet à New York. Et donc là, j'ai changé de continent. Et je suis restée finalement de l'autre côté de l'Atlantique, dans la région de New York, dans le New Jersey exactement, l'entreprise, où j'ai été embauchée en fait à la suite de mon stage de fin d'études. Après avoir occupé le poste d'ingénieur supply chain, maintenant, je suis strategic planning supervisor. Et du coup, je m'anége une petite équipe de deux personnes. Donc voilà, c'est très récent. Voilà un petit peu pour mon parcours. Donc maintenant, je vais essayer de m'accéder un petit peu plus sur la problématique du jour, parler un petit peu justement de ce sujet de la parité homme-femme, de l'égalité homme-femme, que ce soit de mon vécu personnel et des expériences que j'ai pu recenser, des témoignages, avec des collègues avec qui j'ai pu dialoguer au cours de mon parcours. Donc moi, la question de parité homme-femme, égalité homme-femme, c'est vrai que quand j'étais en école, c'est quelque chose dont on parlait, mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment ressenti. Et je trouve qu'en école, comme Carole a pu le dire, moi, je n'ai vraiment pas du tout senti une différence de traitement parce que j'étais une femme au sein de mes études. Mais c'est vrai qu'on en entendait parler. En génie industriel, je pense que le pourcentage était à peu près 50-50. Donc c'est vrai que je voyais autant de femmes que d'hommes dans la filiale. Donc je ne me suis jamais posé la question de pourquoi est-ce qu'après, ça changerait. Par contre, quand je suis arrivée du coup à mon premier stage chez Capgemini, sur dix stagiaires, j'étais la seule fille. Donc là, déjà, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit « Ah bon, déjà, il y a un peu moins de femmes ». Et génie industriel propose quelque chose de très bien, je trouve, au niveau des rapports. C'est qu'en plus du rapport technique qu'on fait pour notre stage de quatrième année, il nous demandait un rapport management. Donc on devait parler d'une problématique qui nous permet de prendre un petit peu du recul sur l'entreprise et pas que sur la partie technique de notre poste d'ingénieur. Et du coup, moi, j'avais décidé de regarder justement cette problématique d'égalité hommes-femmes dans une entreprise telle que Capgemini, qui était du coup une entreprise plutôt orientée informatique. Donc là, je me suis rendue compte qu'en fait, il n'y avait que 24% de femmes actuellement chez Capgemini Technologies Services quand j'y étais. Donc c'est quand même un pourcentage assez faible. Et j'avais recensé quelques témoignages d'hommes et de femmes chez Capgemini. Donc là, je parle de Capgemini, mais c'est vraiment des problématiques avec qui j'ai parlé même avec des collègues maintenant chez Dassault et c'est des choses qui reviennent vraiment. Donc je trouvais que c'était assez intéressant. Et du coup, les questions que j'avais posées, c'était est-ce que pour vous, c'était plutôt un avantage ou un inconvénient d'être une femme ? Et donc pour les hommes, très peu arrivaient à citer des inconvénients d'être une femme en entreprise. Beaucoup disaient que c'était plutôt un avantage selon eux, mais ils n'arrivaient pas à citer des inconvénients. Alors que pour les femmes, elles, elles disaient qu'il y avait des avantages. Souvent, les avantages qui revenaient, c'était peut-être que c'était des échanges en général un peu plus courtois que justement les hommes ou quand on était dans une industrie ou une entreprise d'hommes, c'était plutôt bien vu par les clients extérieurs, par exemple, d'arriver et d'être une femme. Ils étaient plutôt agréablement surpris. Et par contre, en inconvénient, c'était clairement l'accès à des postes à haute responsabilité. Ça, c'était un des points phares. Et aussi, quelques remarques sexistes qui pouvaient arriver en tant que femme. On se prenait de temps en temps quelques remarques sexistes de la part de nos collègues ou de clients ou d'autres qui pouvaient être sur des remarques sur le physique, des remarques beaucoup liées aussi au rôle de mère. C'était des problématiques qui revenaient souvent. Et enfin, un des chiffres intéressants, c'était que beaucoup des hommes que j'avais interviewés ne pensaient pas qu'être une femme, en fait, bloquait l'accès à des postes à responsabilité. Donc, petit astérix, les hommes interviewés étaient plutôt jeunes. Donc, ça peut aussi expliquer pourquoi il y avait cette idée que pour eux, d'être une femme ne devait pas bloquer. Enfin, ça n'avait aucun sens de bloquer un poste à responsabilité. Par contre, là, 75 % des femmes, elles se sentaient menacées. Enfin, le fait d'être une femme, pour elles, a été potentiellement bloquant pour accéder à des postes à responsabilité. Et donc, ce fameux plafond de verre. Chez Dassault FalconJet, moi, New York, différents continents, mais exactement les mêmes problématiques. Donc, ça, c'est une différence. Il y a certes des différences culturelles, mais c'est vraiment une problématique universelle. Et actuellement, au siège de Dassault, là où je suis, il y a zéro directrice. Au grade de directrice, je pense qu'il y a zéro directrice. Quand on regarde le board de Dassault Aviation, parce que, du coup, Dassault FalconJet, c'est la filiale américaine de Dassault Aviation, il y a une femme, je crois, actuellement, qui est une ancienne directrice des ressources humaines. Donc, on a une directrice des ressources humaines, c'est vrai, mais autrement, il n'y a pas de femmes au poste de directrice. Donc, on voit que c'est des structures très pyramidales où les postes de management sont majoritairement réservés aux hommes. Et donc, on sent quand même qu'il y a potentiellement ce plafond de verre, même si moi, du coup, je ne l'ai pas encore expérimenté de ma propre expérience. En levant la tête, en observant autour de soi, on se rend compte de ces différences. Donc, pour essayer de garder le timing, je vais dire deux, trois points sur lesquels je pense qui sont importants, sur lesquels il faudrait réfléchir. C'est, comme le soulignait Caro, je pense que là où il faut vraiment agir, c'est l'accès aux études d'ingénieurs pour les femmes et pour les filles. Il ne faut pas que les filles se censurent, en fait, sur des fonctions en disant, ben non, ça, c'est quelque chose qui va plus être pour les hommes, que ce soit l'informatique ou l'aéronautique. Notamment, moi, du coup, j'ai vraiment vu les deux. Et ce sont deux études qui, en général, attirent beaucoup les hommes et moins les femmes. Donc, si on arrive déjà à avoir plus d'étudiantes en aéronautique, d'étudiantes en informatique, ben déjà, ça pourrait un peu aider. Et ensuite, je pense que ce qui est aussi important, c'est de peut-être penser à restructurer aussi l'entreprise actuelle. J'avais beaucoup aimé, justement, chez Capgemini, une femme m'avait dit, le problème de l'entreprise, ce n'est pas qu'elle a été construite contre les femmes, mais c'est qu'elle a été construite sans les femmes. Et du coup, je pense que ça, c'est intéressant dans le sens où il faudrait, en fait, arriver à changer un peu l'entreprise en prenant en compte les femmes et les hommes. Donc, on ne va pas reconstruire une entreprise sans les hommes non plus. Il faut justement les inclure. Et c'est pour ça mon troisième point, je pense, qui est très important et qui est bien reflété ce soir dans l'Insel Talk avec Gaëtan. C'est qu'il faut inclure les hommes, je pense, au débat et qu'ils se sentent eux aussi concernés et qu'ils comprennent un peu les problématiques auxquelles font face les femmes aujourd'hui en entreprise. Donc, voilà, je pense que j'ai tenu le timing de 6 minutes. Merci à tous. Merci beaucoup, Noémie. Et donc, retour cette fois en Europe avec Laure à Londres. Bonjour à tous. Donc, la façon dont on pourrait me décrire, c'est 36 ans, mariée, deux enfants. Donc, ça, c'est la façon très, très classique. Après, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que ça fait 20 ans que je connais l'IMSA et 15 ans que je travaille. Donc, depuis, je suis sortie effectivement en 2006 et j'ai fait des études en télécom. Donc, un domaine qui est quand même très, très masculin. À l'époque, on était tous filles sur mon promo de 85 personnes. Donc, il y avait quand même déjà un clivage assez important. Et puis, depuis, effectivement, je travaille, vous avez vu, je pense que je travaille avec des postes très, très différents. J'ai fait du commerce, de l'avant-vente. J'ai travaillé dans le marketing. J'ai été directrice technique sur des sujets de télécom où on construisait des services pour nos clients avec des ingénieurs de réalisation qui vont sur le terrain chez nos clients pour installer des composants technologiques. j'ai été chef de produit. Et aujourd'hui, je refais effectivement de l'avant-vente et de l'architecture. Et je pense que, mis à part en marketing, j'ai toujours été l'une des seules femmes dans les équipes. Donc, voilà. Donc, déjà par rapport au contexte et malgré le fait d'avoir fait de l'ORINSA, donc d'avoir rajouté des langues, rajouté une ouverture culturelle, qui fait que je pense qu'on a davantage de femmes qui sont amenées à cette ouverture dès le départ. J'ai beaucoup travaillé en France. Donc, j'ai une vision finalement assez jeune de l'Angleterre. J'ai travaillé plus de neuf ans avec la France et depuis 2015, effectivement, sur un contexte beaucoup plus international. Et donc là, il y a des disparités entre les pays. La Suisse est encore très, très conservatrice avec des femmes qui souvent restent à la maison. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler en Suisse. Je vous rassure, j'ai travaillé pour des clients Suisses et ce sont des gens avec qui on peut tout à fait travailler en tant que femme. Et voilà, donc c'est vrai que dans le milieu télécom, il y a non seulement très peu de femmes, on accède quand même à des postes de responsabilité. Quand j'étais directrice technique, j'ai managé au début 14 personnes et au fur et à mesure, mon équipe a grossi. J'ai eu jusqu'à 30 personnes en direct. Par contre, j'ai eu du mal à effectivement avoir des personnes à manager sous moi, donc c'est-à-dire des managers de managers. On s'est dit, Laure, elle s'en sort bien, donc du coup, elle peut manager 30, 35 personnes en direct. C'est quand même très, très difficile à un moment ou à un autre parce qu'en termes de capacité temporelle et de management, on arrive sur des postes qui sont quand même très prenants. Mais voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, moi, j'ai fait, au fur et à mesure, j'ai bâti ma carrière sans me préoccuper de ce que pourraient penser les autres et surtout parce que j'ai eu la chance d'avoir aussi des femmes en tant que manager, en tant que femme, en tant que chef et elles m'ont servi aussi d'exemple. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, je veux pouvoir caler et ma vie de famille, et ma vie professionnelle et finalement, on se rend compte que les autres le font, donc pourquoi pas soi-même. Je pense que j'ai vu que mon mari avait eu autant de difficultés, si ce n'est plus, à faire accepter qu'il avait aussi des contraintes personnelles, comme aller chercher des enfants à l'école ou à la crèche. J'ai eu mes enfants assez tôt en me disant que de toute façon, il n'y avait jamais de bon moment. On m'a toujours dit, ah, ce n'est pas le bon moment alors si tu veux accéder à un poste de manager. Et finalement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, j'ai fait mon premier enfant en 2011. Et puis finalement, j'ai été directrice technique. Mon premier enfant avait dix mois. Et puis finalement, j'ai enchaîné assez vite sur le deuxième, parce que j'ai vu les proches. Et de toute façon, c'est ce que je m'étais dit. Il n'y a pas de bon moment. J'avais envie de les faire avant l'âge de 30 ans. C'est très personnel. Et puis que derrière, je puisse quand même travailler. Parce que c'est quelque chose que j'essayais de leur apprendre, c'est qu'aller au travail, c'est important pour moi. Ça fait partie de ma vie. Je ne veux pas être seulement la femme d'eux ou la mère d'eux. J'ai envie d'être une femme, une femme qui travaille, quelqu'un qui est indépendante, qui gagne son salaire et qui fera ce qu'elle veut, qui l'aura décidé. Et en 2018, j'ai décidé de retourner dans un contexte beaucoup plus international. Donc, j'avais déjà commencé en tant que chef de produit français international depuis 2015. Et là, j'avais vraiment envie de reprendre un poste complètement à l'international. Pour embarquer mon mari, il m'a demandé d'être plutôt dans un pays anglophone. Donc, on a commencé à regarder à différents endroits, Hong Kong ou l'Angleterre. On m'a proposé au début l'Allemagne, mais ce n'était pas un endroit qui pouvait le satisfaire à cause de la barrière de la langue. Et finalement, on a déménagé toute la famille. Donc, il a quitté son travail. Et puis, on est parti à Londres après avoir fait certains calculs sur le salaire que je devais gagner, sur le salaire que potentiellement ils pourraient avoir ici. Et on m'a fait un pari de se dire, pour nos enfants, on a envie effectivement qu'ils sachent parler anglais de façon complètement couramment. Ils l'ont fait assez rapidement. Ils avaient 5 ans et 7 ans. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, tout au long, et peu importe où on se trouve, vous allez forcément rencontrer des prismes, des incompréhensions de la part d'hommes. J'ai vu, je vais vous citer quelques exemples. Et vous allez être forcément confrontés à certains préjugés. C'est obligé. Donc, c'est encore difficile aujourd'hui pour une femme, pas de réussir une carrière, parce que si vous la voulez, vous allez le faire, mais de passer outre les préjugés. Il va falloir à un moment vous dire que ça fait partie du sujet. Donc, vous verrez les préjugés du style. Si vous gagnez un gros projet, si vous réussissez, il y a forcément des gens, et pas forcément des hommes. Ça peut venir des femmes. Donc, ça, c'est assez déroutant, mais vous n'allez pas forcément être supportés tout le temps par des femmes qui vont vous dire que vous n'avez pas pu gagner ce projet seul. Ou, après la naissance de ma fille, j'ai, par exemple, une curricultrice à la crèche qui m'a demandé si j'allais adapter mes horaires. Alors, j'étais directrice technique, donc je ne pouvais pas forcément réduire mes heures. J'ai eu un homme qui, un jour, m'a dit, tu ne peux pas être en vente, tu es trop jolie, donc tu ne seras pas crédible. Donc, ce n'est jamais méchant, mais c'est des énormes préjugés qu'il faut combattre au fur et à mesure. Et donc, moi, mes conseils, ça va être, sachez ce que vous voulez faire, donnez-vous les moyens considérez différents exemples. S'il y a des femmes qui le font, vous pouvez le faire. S'il y a des hommes qui le font, vous pouvez le faire aussi. Voilà, n'écoutez pas trop les autres. Ne visez pas la perfection. Ça n'existe que sur Instagram. Ça aussi, c'est assez important de se dire que personne n'est parfait. Ne soyez pas plus exigeants que des femmes, qu'avec des hommes. Et même moi, ça m'arrive de dire, cette femme-là, elle n'est pas assez bonne. Parce que souvent, on veut montrer qu'on est meilleur pour être accepté. Et effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on devrait même s'auto-censurer. Et puis, prenez votre différence comme un atout aujourd'hui. Parce que c'est encore le cas. En tant qu'avant-vente, en tant que commerciale, Noémie, elle l'a présenté. Mais effectivement, quand on arrive chez un client, on va plus souvent vous retenir. On va effectivement apprécier la différence, les différents points de vue et la fraîcheur que vous allez pouvoir apporter. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour ces deux témoignages. Très sincères, je dirais. On est vraiment dans la réalité. On ne peut que regretter que notre public ce soir soit très majoritairement féminin. Mais pour le moins, vous aurez beaucoup d'outils. Donc, Gaëtan, maintenant à toi. Tu es un des rares, finalement, représentants de la jante masculine ce soir. Donc, nous t'écoutons. Et on voit déjà la différence entre les générations et les hommes et les femmes au design du slide. Alors, ce que je vous ai mis en haut, en rouge, c'est ma perception, je n'ai pas de chiffre, de la proportion de femmes. Donc, plus la barre est élevée, plus il y avait de femmes dans mon environnement au cours de ma carrière. Donc, vous voyez que malheureusement, à la fois à travers les postes que j'ai pris et puis la montée en expérience, plus ça va, moins il y a de femmes. Et c'est terrible. Moi, j'ai fait GPM en 99, à l'époque où, très honnêtement, je ne pense pas qu'on n'aurait jamais imaginé faire une discussion sur la position des femmes dans l'entreprise, alors qu'elle était extrêmement problématique. Et elle le reste encore, de mon point de vue. J'ai fait ensuite un doctorat pour continuer avec l'idée de faire de la science avancée. J'ai travaillé sur les quasi-cristaux, des matériaux très intéressants qui sont développés en bas. Et puis après, j'ai fait une transition dans une grande entreprise qui s'appelait Saint-Gobain. Alors, j'avais mis le logo de l'INSA en 99, mais on n'a plus le droit de le faire apparemment. Donc, je me suis fait voler et échanger par le logo de l'INSA aujourd'hui. Et si vous cherchez sur Internet, vous verrez qu'on a aussi fait des progrès en logo, même à l'INSA. Et ça, c'est le logo de Saint-Gobain de l'époque quand j'ai travaillé chez eux. Ça a aussi changé pour le mieux. Et peut-être parce qu'ils ont plus de femmes, je ne sais pas. Donc, j'ai travaillé chez Saint-Gobain d'abord en France, puis très rapidement aux États-Unis. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière, comme vous voyez le petit drapeau au milieu, aux États-Unis. Donc, à Boston d'abord, puis à New York, puis à Los Angeles, puis dans la banlieue de Seattle. Et enfin, je suis retourné à New York juste avant mon retour en France, il y a une dizaine de mois, en fait. Donc, chez Saint-Gobain, je travaille dans l'ingénierie et dans le recherche et développement. J'ai eu deux promotions. Et donc, c'est pour ça que la pente décline. Plus j'avais de promotion, moins il y avait de femmes à mon niveau. J'ai ensuite voulu faire de la start-up dans l'environnement. Et puis, ça ne se faisait pas dans les grandes boîtes. le sujet du climat qui est tout aussi intéressant que le sujet de la présence des femmes dans les entreprises. Ce n'était pas un sujet qu'on discutait à l'époque. Quand j'ai fait GPM, on parlait de la fin du pétrole. On ne parlait pas des problèmes de climat. Et c'est bien plus pressant qu'on ne l'avait pressenti à l'époque. Donc, j'ai fait un MBA au MIT où là, il y a un petit saut puisque comme c'est une école de commerce, le MBA, il y a une proportion de femmes bien plus importante que dans l'ingénierie. Même si, bravo l'INSA et bravo l'INSA de Lyon pour réussir à équilibrer ça. C'est fantastique de voir ces chiffres. Et puis, en sortant de mon MBA, j'ai fait une start-up dans l'environnement du génie nucléaire. Donc là, vous voyez la chute brutale à la fois parce que c'était une start-up et alors en Europe, c'est encore pire qu'aux États-Unis. Donc moi, j'ai démarré Curion, ma start-up, aux États-Unis. Mais en Europe, les chiffres sont absolument effrayants, surtout dans le domaine de l'ingénierie, surtout dans le domaine de l'ingénierie, des types d'ingénierie qu'on pratique à l'INSA. Donc, il y a le terme technique un peu jargon qu'on utilise, c'est hard tech. Mais bon, il n'y a plus de femmes, donc c'est terrible. Alors là, les femmes, elles manquent à la fois dans l'équipe de management où elles sont très importantes, mais elles manquent aussi dans l'ingénierie. C'était très difficile. Moi, je faisais partie de l'équipe de management. On était trois cofondateurs. Et puis, on a grossi et on a réussi à commencer à avoir une politique d'embauche des femmes. À partir du moment, on était 45. Avant ça, c'était haut talent, à la disponibilité. Et on a juste trouvé très peu de femmes. Ce qui était… Mais on en parlait. On en parlait jusqu'au comité de direction. Donc, en 2008, 2009, 2010, on se demandait pourquoi on n'avait pas plus de femmes dans notre comité de direction et dans la base d'employés. Et puis, Curion a été racheté par Veolia en 2016. Je suis resté, moi, jusqu'en 2019. Entre parenthèses, j'ai fait un tour par Fukushima. Je vous ai mis une petite photo qui est rigolote. Donc, si on éteint la lumière, je l'huile dans le noir parce que j'ai fait un tour pendant six mois dans une centrale nucléaire accidentée. Et là, j'imagine que vous vous rendez compte, il n'y avait évidemment pas de femmes. Mais là, pour le coup, c'était peut-être mieux parce que quand on est exposé à la radiation, on a des gros problèmes potentiellement reproductifs. Donc, pour une fois, ça valait peut-être le coup là d'avoir une mesure où il fallait restreindre l'accès aux femmes. Mais bon. Et puis, alors depuis, c'est encore pire maintenant. Donc, ayant réussi avec succès à vendre ma startup Curion à Veolia, j'ai été recruté par l'équipe de Bill Gates qui cherchait quelqu'un qui avait fait de l'entrepreneuriat, qui était ingénieur de formation, pas financier, pas commercial, ingénieur. Donc, voilà, les ingénieurs sont bienvenus dans le climat. Et Bill Gates, comme vous l'avez peut-être, vous le savez peut-être, à l'expression du livre, a lancé une initiative qui s'appelle Breakthrough Energy Ventures. Il y a des fonds de plusieurs milliards de dollars. Et il y a une initiative en Europe qui fait 100 millions d'euros, donc un peu plus modeste, à la tête de laquelle je suis. Donc, voilà. Il y a un insalien qui travaille pour le climat en Europe et j'en suis très fier. Malheureusement, on se bat, on se bat. Alors, j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir embaucher comme employé numéro 2 qui m'épaule, une femme. Et ce n'est pas pour rien que je suis ici, c'est parce que ça m'a pris 12 mois de trouver une femme qui avait les qualifications, qui avait l'énergie, qui allait être acceptée, même si Breakthrough, je vous prie de bien vouloir le croire, même si vous avez des doutes, se posent les mêmes questions. On a très souvent des problèmes de discussion sur l'intégration des femmes. Et évidemment, comme c'est américain, l'intégration des races aussi, qui est exactement un sujet problématique. Donc, voilà un peu pour l'introduction. Et moi, je pense qu'il faut continuer à se battre. Et ça commence dès le premier poste où on vous annonce que vous devez être payé moins. Vous avez la même formation, vous devez être payé moins que vos pères masculins de l'INSA. Je ne comprends pas pourquoi. Et on doit se battre et maintenant, on peut se battre. Mais c'est un combat. Ce n'est pas une politesse, ce n'est pas une négociation. C'est un combat. Ça reste un combat. Voilà. Je m'arrête là pour le moment. Merci Gaëtan et encore une fois, merci à tous les trois. Je pense que ces témoignages sont vraiment très, très inspirants, très, très intéressants. Alors, je m'adresse maintenant à Tatiana pour savoir si tu as déjà des questions de notre public ce soir. On a assez peu de questions finalement sur le chat. Je vais me permettre de poser une question de mon côté. Alors, en particulier, qui s'est présenté comme marié avec deux enfants comme première description. Est-ce que vous pensez que finalement, un homme se présenterait de la même façon ? Il y a un petit débat sur un article du Figaro Éco ces derniers temps qui circulent, qui finalement présente les nominations d'une femme avec le visage et les enfants et l'homme charismatique et puissant. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous l'avez fait volontairement ou est-ce que finalement, homme comme femme, on plonge dans un stéréotype y compris sur ce sujet-là ? Non, on tombe souvent sur un stéréotype. Souvent, les gens vont dire, même les femmes vont dire « je suis la femme d'eux ». Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même Barack Obama quand il se présente pour la présentation du livre de Michel Obama, il dit « je suis le mari de Michel Obama ». La façon dont se présenter elle est extrêmement importante et en règle générale, surtout dans les milieux plus anglo-saxons, les gens font beaucoup moins de différences entre la femme et l'homme et on va moins nous demander si on a des enfants, si on est mariés. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus ouvert. En tout cas, sur Londres, effectivement, on est tellement dans un milieu cosmopolite d'échange où la notion de race, elle est quand même… on en parle, où la notion d'égalité et diversité, on en parle. Je pense qu'effectivement, c'est important qu'on se présente à peu près tous de la même façon. Et oui, je trouve que même si j'ai vu en plus les commentaires qui ont été notés par rapport au Figaro et le fait que certains hommes disent « Oh non, mais vraiment, vous ne devriez pas être aussi pointilleux », je pense que si, en fait. Il y a des façons de présenter les gens qui devraient être normés et on ne devrait pas faire une distinction aussi flagrante entre un homme et une femme. C'est vraiment encore dommage, notamment pour un journaliste dont, normalement. Et un média national où on devrait avoir une référence, finalement. Absolument. C'était bien dommage. Merci. On a quelques questions dans le chat. Alors, il y a une question de Roxane. Elle a dit « Au-delà des différences entre les postes à responsabilité, avez-vous ressenti une différence de considération comme femme selon les pays dans lesquels vous avez travaillé ? » Donc, c'est une question pour tout le monde. Noémie, tu veux parler de la différence ? Oui, je peux en parler. Moi, de mon vécu, je n'ai pas spécialement ressenti de différence actuellement à mon poste. Mais alors, comparé à l'or, moi, c'est vrai que j'ai eu une expérience un peu plus junior, en quelque sorte. Et je n'ai pas ressenti spécialement de différence. par contre, oui, je me suis déjà retrouvée dans des réunions où là, je n'étais qu'avec des hommes et j'étais la seule femme et en plus française dans une entreprise américaine. Petit détail aussi, moi, mon premier emploi, en fait, finalement, c'est fait aux États-Unis. Donc, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'expérience en France à part mon expérience de quatre mois chez Capgemini. Je ne peux pas vraiment témoigner longuement là-dessus. mais c'est vrai que de m'être retrouvée dans des réunions entourée que d'hommes, être la seule fille quand on veut imposer son idée, qu'on veut parler. Donc, déjà, il y a la barrière de la langue, premièrement, et en plus, on est la seule femme. Et ça m'est déjà arrivé, en effet, de me faire un peu couper la parole ou alors que je dise quelque chose et deux secondes après, un autre reprend mon idée. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu frustrant. Mais c'est vrai que globalement, je n'ai pas ressenti personnellement de différence actuellement. mais je sais que ça existe. Alors, si tu veux rebondir. Entre la France et les autres pays, fondamentalement, non. Alors, en Angleterre, par exemple, et notamment, je travaillais avec Merckx, qui est plutôt danois, ils font vraiment la différence au point de ne plus parler de certaines choses. Donc, ils ne vont plus faire des remarques, ils ne pourront plus dire, tiens, t'es fait joli aujourd'hui. C'est des choses qui s'auto-censurent histoire de vraiment placer les gens sur un niveau d'égalité, ce qui rend des fois les réunions extrêmement froides. Et effectivement, en tant que femme, on peut se permettre d'écouter beaucoup plus de réflexion puisqu'on ne peut pas nous dire, tiens, t'es misogyne, t'as fait preuve de sexisme, etc. Donc, c'est peut-être plus souple pour nous que pour certains autres. Et je pense qu'effectivement, en France, on est encore très libre, très latin, très sexiste sur sa façon de se comporter, bien plus que dans des pays anglo-saxons ou dans des pays autres. Oui, moi, mon expérience, après avoir passé presque 17 ans aux États-Unis, ça a été un vrai choc de revenir dans l'environnement très masculin et sexiste de Veolia à Paris. aux États-Unis, on ne se salue pas en se faisant la bise, on fait coucou comme ça ou alors on se serre la main et ça crée cette distance importante et en revenant dans l'environnement français où les hommes mettent la main sur l'épaule, ils mettent la main sur la ranche, ils n'hésitent pas, j'étais, moi, extrêmement choqué de ce que ça implique sur cette domination d'univers masculin dans une entreprise d'ingénierie. Donc, oui, j'ai vu une différence majeure et choquante, moi. Je pense qu'en France, il y a encore des hommes qui pensent qu'ils peuvent élever la voix aussi et se faire entendre plus parce qu'ils ont une capacité de volume plus importante. Moi, on m'a déjà demandé de prendre des notes, alors j'ai dit je suis une directrice technique comme les autres donc je ne prendrai pas plus de notes que les autres. J'ai eu aussi une réflexion sur mon deuxième congé materniste, alors que j'avais tout délégué sur deux hommes et donc il n'y a pas eu plus de tâches à réaliser pour mon manager. Oui, je pense qu'effectivement, quand vous allez rentrer dans un contexte plutôt français, je pense, mais dans une réunion, quand vous ayez un profil technique, les gens vont s'attendre en se disant « Ah bon, vraiment, est-ce qu'elle est technique ? » et ils vont lancer deux, trois questions qui fait que si vous répondez bien, après, c'est beaucoup plus facile et je pense que c'est vraiment un avantage d'être une femme puisqu'on va se souvenir de vous plus facilement et effectivement, les gens seront peut-être plus accueillants et vous allez apporter quelque chose d'autre. Par contre, les dix premières minutes ou le premier quart d'heure vont être potentiellement plus difficiles. Encore malheureusement, mais peut-être plus à votre génération. Et là où vous êtes, je pense que vous avez déjà, si vous êtes déjà à l'INSA, c'est que vous êtes déjà passé sur certaines barrières, vous avez déjà fait l'effort de ne pas écouter la culture autour de vous ou les environnements qui vous disaient que ce n'était pas forcément un bon choix et que vous avez le tempérament. Ça, je l'ai aussi beaucoup entendu, c'est que les personnes qui sortent de l'INSA et notamment les femmes, on m'a demandé si elles étaient faites sur le même moule. Alors, c'était des femmes qui sortaient de télécom parce qu'on était toutes avec une forte personnalité, avec un fort caractère et on disait ce qu'on pensait. Et je pense que d'avoir été formée, entre guillemets, dans des environnements d'hommes à l'INSA, si on veut s'en sortir et si on veut être là où on est, c'est aussi parce qu'à un moment, on va se faire entendre. Sinon, quelque part, on sera oublié et c'est là où on ne pourra pas accéder à des postes de management parce que vous êtes quelqu'un qui est très, très discrète. Forcément, on va avoir du mal à vous mettre en avant ou à vous promouvoir. Donc, n'hésitez pas à faire entendre votre parole, c'est très important. Je vais peut-être poser la question suivante et elle répond assez bien à ce que tu viens de dire, Laure. Pas mal de questions sur le chat sur les salaires. Le salaire d'embauche des hommes et des femmes est-il différent ? Et puis, des interrogations sur la possibilité de négocier. Et j'étendrai un petit peu sur un peu cette chose qu'on dit beaucoup sur le fait que les femmes négocient moins leur salaire que les hommes et que finalement, la première cause de différence salariale à l'embauche, c'est que les femmes négocient moins leur salaire que les hommes. Gaëtan, tu veux en parler, ça ou pas ? Oui, alors, la réponse la plus directe, c'est ne sous-estimez pas votre puissance. Vous venez d'une très bonne famille d'écoles d'ingénieurs. À la fois pour le climat ou pour les femmes, les entreprises, c'est fait d'individus et sans des bons individus, ça s'écroule. S'écroule toute. Donc, ce n'est pas une machine indépendante des individus et donc, j'irais presque jusqu'à dire si c'est difficile de l'imaginer, mais vous n'avez besoin que d'un poste pour démarrer votre carrière. Si vous sentez que négocier un salaire avec la personne ou les personnes qui sont vos ressources humaines, votre supérieur hiérarchique, ça ne se fait pas dans cette entreprise, vous ne devriez peut-être pas travailler pour cette entreprise. et plus il y a de gens comme vous qui feront ces choix-là, plus ces entreprises-là s'écrouleront. C'est pareil pour le climat et plus les compagnies qui respectent les femmes, qui respectent le droit à la négociation du salaire brilleront et puis ce sera la fin des autres. Donc, vous parlez avec vos pieds et c'est dur de s'imaginer quand on sort d'une école d'ingénieur, mais j'ai des vagues souvenirs, j'osais à peine imaginer que j'allais pouvoir dire quoi que ce soit à Saint-Gobain, même en tant qu'homme et mais en même temps, bon voilà, on est là en tant qu'alumnie, qu'association de support pour dire que non, vous êtes important si vous êtes passé à travers 4, 5, 6 entretiens et qu'on vous fait une offre, c'est qu'on a besoin et qu'on vous veut vous, pas juste quelqu'un avec ce diplôme-là. Vous avez des traits de personnalité, des activités extracurriculaires, etc., qui se sont distingués et donc, allez-y, il faut avoir confiance en vous et si ça ne se passe pas bien, il ne faut pas hésiter à se dire que ce n'était pas une boîte pour moi. Moi, c'est ce que je me suis souvent dit. Tant pis, ils ne voulaient pas de moi tel que je suis, tant pis, je l'ai trouvé. Alors, c'est un peu effrayant au début mais il faut y aller quoi. Je suis assez d'accord. je pense qu'au début, quand on sort de l'INSA, de mémoire, quand moi, j'ai fait mon projet personnel humanitaire, on m'avait effectivement dit que les salaires n'étaient pas différents entre un homme et une femme qui sortent de l'école sur les premières années, on ne voit pas de différence. Effectivement, la différence, elle se fait au fur et à mesure par rapport à des changements de fonction, par rapport à l'arrivée du management et notamment par rapport à ce fameux plafond vert qui se situe à peu près 30, 32, peut-être plus tard maintenant à l'arrivée des enfants parce que ça se fait de plus en plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les hommes prennent de plus en plus de place. Donc, ils gardent les enfants maintenant. Donc, un homme qui va dire « Non, je ne peux pas, j'ai des contraintes personnelles, ça se fait aujourd'hui. » Donc, il y a beaucoup, je pense, il y a moins de différences entre un homme et une femme en termes de contraintes personnelles et on parle de plus en plus d'équilibre familial, vie perso, vie pro, etc. Donc, je pense que ça, ça va quand même gommer certaines différences et surtout, n'hésitez pas, quand je dis « Il faut savoir ce que vous voulez », ça, ça en fait partie. Même moi, j'étais sur le même poste que mon mari, il était payé une fois et demie de plus que moi. Donc, il est plus âgé mais on avait 18 mois d'écart d'expérience donc ce n'était pas ça qu'il pouvait expliquer. On a fait vraiment le même poste. Quand je vous dis « J'étais directrice technique chez Orange, il était directeur technique chez Orange, il était payé 80 000 quand moi, j'étais payé 54-55 000 ». Donc, vraiment, quand même une grosse différence et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais très mal négocié mon salaire, je n'avais pas été assez sûre de moi, j'avais trop voulu ce poste de manager et j'avais été prête à accepter quelque chose peut-être au détriment de ce que je valais vraiment. J'ai refusé des postes après parce que je considérais qu'ils étaient mal payés. Je leur ai dit « Si je ne suis pas payée ce prix-là, je n'irai pas ». Donc, ils n'y ont pas cru, je pense qu'ils ont essayé de bluffer et je n'y suis pas allée. Et j'ai finalement changé quand je vous dis « J'ai changé de pays », j'ai aussi renégocié complètement mon contrat pour aujourd'hui être payée exactement ce qu'un homme serait payé sur mon poste. Je ne suis pas mal payée aujourd'hui, mais effectivement, à un moment, je me suis dit « C'est important pour moi de me valoriser au prix que j'estime être celui que je vaux ». Et c'est vrai que ça demande un peu d'audace et de prise de risque. Mais ça vaut le coup. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est important de souligner, c'est que cette audace, il ne faut pas oublier qu'un homme l'aura sûrement plus que vous. Donc, peut-être qu'un homme junior sans premier salaire, il va avoir moins de scrupules en quelque sorte à aller négocier. Donc, il ne faut pas se censurer et au contraire, le faire aussi. Tout aussi, c'est pas parce que vous êtes une femme qu'on n'a pas le droit d'aller négocier son salaire, de négocier exactement tout ce que disait Laure, nos droits, etc. Et ce ne sera pas mal vu. Au contraire, il faut le faire dès le début. Je pense que c'est très important et moi, je le vois sur les salaires. Et en plus, en étant aux États-Unis, les Américains savent très bien se vendre. Donc, si on commence à s'écraser en plus, encore plus parce qu'on est des femmes, ça peut devenir vite compliqué. Il faut vraiment ne pas hésiter à y aller, se vendre. Vous êtes capables, en étant des ingénieurs INSA, vous avez des compétences qui sont clairement prouvées. Vous pouvez le voir par tous les diplômés que vous voyez lors des INSA Talk. Donc, clairement, n'hésitez pas et vous valez les salaires que vous voulez donc négocier. N'hésitez pas, ayez confiance en vous. Comment on sait ? On demande autour de soi, en fait. Donc, il y a forcément dans des grands groupes, en règle générale, ce qu'on appelle des grilles, des barèmes. Mais ce que vous pouvez assez facilement demander, c'est à combien est pris une première année ou quelqu'un qui arrive qui est à peu près dans la même situation que vous. Donc, n'hésitez pas à demander. aussi d'ajouter qu'il y a la calculatrice issue de l'enquête du CNISF, Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, qui vous permet de façon très, très simple, en disant où vous travaillez, la taille de l'entreprise, le type de poste, de savoir comment situe le marché, les hommes, les femmes de ce marché et vous positionner. Il ne faut pas hésiter, c'est très pratique. C'est IESF, le site internet. Glace d'or marche aussi, effectivement. Oui, si je peux me permettre, si les hommes arrivent à négocier, c'est qu'ils arrivent à trouver des informations sur les salaires. Ce qu'il faut, ce n'est pas s'enfermer dans la boucle parce que l'information sur les salaires dit que les femmes, c'est 30% de moins, je n'ai pas le droit de négocier comme un homme. Il faut sortir de ça et il faut estimer que c'est inadmissible qu'une entreprise, surtout en début de carrière, c'est des barèmes, comme disait Laure, surtout les grosses entreprises françaises, si vous vous dirigez vers ça, vont dire que c'est un barème et donc ça devrait être complètement inadmissible et venu du passé qu'on paye une femme moins sur un barème. qui est essentiellement lié aux années d'expérience et aux compétences. Après, quand on a 10 ans d'expérience, c'est plus compliqué et encore une fois, il va falloir des références, des amis, etc. Mais encore une fois, si les hommes y arrivent, qu'ils ont accès à cette information. J'avais une question dans le chat qui disait comment vous avez aidé les femmes. C'est une des sources d'aide que j'ai données moi, c'est ne pas hésiter à donner les salaires. C'est-à-dire voilà comment on paye, voilà comment moi, je suis payé, voilà comment j'ai mon bonus, voilà comment mes potes sont payées. Si tu cherches un poste dans tel endroit, je vais demander à un pote à moi combien il pense qu'il paierait, etc. Et c'est vrai que c'est une source importante d'accéder à l'égalité, c'est d'aller sur le salaire, ça c'est sûr. Et renégocier, j'ai eu une question sur renégocier, ça, ça me semble très difficile. Renégocier, c'est très difficile, je pense. Renégocier après coup, c'est vraiment, vraiment difficile, je peux vous le dire. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles une fois que j'étais admise, j'ai dû vraiment quitter moi quasiment mon entreprise parce qu'on va toujours vous dire oui, mais je ne peux pas faire plus que 8% d'augmentation. Mais je leur disais 8% sur rien, ça ne fait toujours rien. Il ne faut pas être un génie mathématique pour comprendre ce genre de formule. Donc, effectivement, il y a un moment, il faut oser se dire non, c'est important pour moi, je m'en vais. Et tant pis pour vous. Et je pense que Gaëtan, il a raison là-dessus, c'est tant pis pour eux. Il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. et il y a des postes partout. Moi, je suis toutes les semaines et là, je vais changer dans trois mois, donc le temps que l'offre, elle arrive. Et j'ai fait pareil, je n'ai pas négocié au début et c'est parce que je suis partie courir avec une amie qui m'a dit tu devrais négocier. Je ne voulais pas négocier beaucoup, mais tu devrais négocier même si c'est déjà bien. Et j'ai négocié et finalement, j'aurais plus. Et je ne l'aurais potentiellement pas fait. Donc, j'ai encore des très mauvaises habitudes qu'il faut moi-même que je corrige. Mais n'hésitez pas à négocier. De toute façon, au pire, on vous dit non. Dernière question, Tatiana, peut-être que tu as pour nos intervenants. C'est moi la dernière question. Donc, non, sur le… Pas mal de questions aussi sur… Est-ce que… Donc, vous avez dit qu'avoir une femme en tant que chef, c'est un bon exemple. Est-ce que une femme… Est-ce que les femmes vont promouvoir plus facilement des femmes ? Et est-ce que globalement, vous avez reconnu plutôt de l'entraide ? Et est-ce que vous avez soutenu des femmes aussi dans votre carrière pour accéder à des postes à responsabilité en essayant de faire jouer ce réseau féminin ? En règle générale, oui. Après, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est ce qu'on dit. Plus il y en a dès le départ dans les écoles d'ingénieurs et plus on a facilité à accéder à des CV. Les deux premières personnes que j'ai embauchées quand j'étais chez Orange où j'avais un poste de manager, personnellement, moi, j'ai embauché des femmes. Ça avait fait énormément de bien à l'équipe. Même, je pense que l'ensemble des hommes étaient quand même assez contents de voir qu'on commençait à enrichir un petit peu plus la diversité au sein des équipes. Après, c'est pareil, donc se battre effectivement au niveau du salaire. Moi, on m'a demandé pourquoi je me battais pour même des hommes que j'ai embauchés avec un salaire plus élevé que le mien. Je leur ai dit parce qu'aujourd'hui, je sais le taux d'augmentation que je peux donner à mon équipe et au mieux, je les embauche, le mieux c'est. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en industrie française, si vous avez 1% d'augmentation par an, c'est le bout du monde et on ne pourra pas augmenter tout le monde. donc il faut vraiment aussi prendre ça en considération. Le salaire à lequel vous allez être embauché, il va très peu évoluer, à moins effectivement de bouger de poste et de savoir se revaloriser sur certains postes. Après, oui, il y a des entraides. Alors, nécessairement dans les grands groupes, vous avez quand même des gros programmes de diversité parce que c'est quand même un sujet qui est assez important parce que c'est prouvé d'avoir une équipe complémentaire. Ce n'est pas que des femmes ou que des hommes. C'est vraiment une équipe complémentaire et riche et diverse. Ça crée énormément de... un meilleur taux de croissance et plus de performance. Donc, les entreprises ne le font pas juste par... par pédagogie ou pour se donner bon genre. Elles le font aussi parce que derrière, il y a les chiffres qui prouvent qu'effectivement, davantage de diversité augmente la performance. Laure, Noémie, Gaëtan, merci beaucoup. Merci à tous les participants, Tatiana et Kenza, bien sûr. Alors, je retiens audace, prise de risque, ambition, courage. Quel serait le dernier conseil que vous souhaitez donner à nos élèves ingénieurs ce soir ? En quelques mots, à tous les trois. Alors, moi, j'aurais juste envie de vous dire, choisissez bien, alors si vous avez envie de ne pas être seul, choisissez bien votre partenaire. C'est une personne qui doit vous considérer comme son égal dès le départ, c'est-à-dire le partage des tâches ménagères, le partage de la garde d'enfants et c'est 50-50. Quand je vous dis on compte les points, oui, on compte les points. Moi, si je m'en vais et que je ne peux pas m'occuper des enfants pendant deux jours ou trois jours en déplacement, je vais devoir le remplacer à un moment ou à un autre. Donnez de l'espace à l'autre. Un homme est aussi capable sur plein d'autres choses de cuisiner, de faire des choses artistiques avec les enfants et puis communiquez vraiment si vous sentez quelque chose qui vous pèse, communiquez avec l'autre personne. Et comme moi, j'ai voulu partir à l'étranger, il m'a soutenue et je pense que ce soutien, il faut qu'il soit mutuel et c'est important que ça se passe dès le départ. Si vous sentez qu'il y a déjà une domination particulière, c'est que ce n'est pas la bonne personne qui vous encadre. Merci. Leur Noémie ? Moi, le dernier mot, ce serait ne vous auto-censurez pas justement ce qu'on disait, l'audace, foncez, n'ayez pas peur parce que les hommes n'auront pas peur, donc faites pareil, prenez le taureau par les cornes comme on dit et allez-y. Et aussi, je pense qu'on disait d'inclure les hommes, il y avait quelques questions là-dessus, inclure les hommes dans le débat, c'est très important. Et moi, je serais vous, je n'hésiterais pas si parfois vous avez justement, vous êtes en France et vous avez des petites remarques sexistes de manière subtile, vous pouvez très bien les faire remarquer gentiment parce que c'est aussi un travail que les hommes doivent faire et parfois, ils ne se rendent juste pas compte de certaines remarques. Pour eux, c'est normal, c'est dans la culture. Donc, n'hésitez pas à le faire remarquer de temps en temps quand il y a des remarques sexistes comme ça, ils rentrent un peu dans le débat et ils commencent à comprendre un peu. Voilà. Gaëtan ? Moi, je dirais créez-vous un réseau professionnel. C'est peut-être aussi une différence dont on ne parle pas assez, c'est que les hommes n'hésitent pas à s'entourer de mentors plus expérimentés. On parlait des salaires, il y a plein d'autres façons qui font qu'ils arrivent à se tuyauter les uns les autres et je me demande, je ne suis pas comment ça change au niveau des générations, moi, ma génération, les femmes restaient copines pour être un peu candides, mais n'échangez pas suffisamment, je pense, au niveau professionnel, carrière. Votre carrière, c'est une grande partie de votre vie. Alors, à l'INSA, moi, j'ai le souvenir, des fois, on opte en disant les carrières, c'est le boulot, bon, puis à côté, j'ai plein d'autres choses où je m'épanouis, mais je vous engage à penser que si vous trouvez une carrière où vous épanouissez, vous serez d'autant plus heureuse et pour pouvoir trouver une carrière où on s'épanouit, il faut que dans cet environnement professionnel, il n'y ait pas forcément directement des communications personnelles, mais un réseau d'entraide, un réseau de discussion basé sur la carrière, sur où vous voulez aller, comment, avec qui, et ça, ça vous aidera pour les salaires, mais ça vous aidera aussi pour trouver des nouveaux posts si vous n'êtes pas contente là où vous êtes. Merci beaucoup. Avant de clore, je vous pose deux questions cette fois, c'est assez court, encore une fois, pour avoir votre feedback sur ce talk, c'est toujours important pour nous pour les prochains événements. Je vous laisse quelques secondes pour les remplir. Je voulais déjà remercier toute l'équipe projet, Samuel, Tatiana, Kenza, Véronique Desruels, qui est la directrice communication groupe INSA et toute son équipe pour tout le travail qui est effectué en amont. Carole, merci encore, merci à nos diplômés et merci à vous tous pour votre participation active et ces échanges très inspirants et j'espère qu'effectivement, vous pourrez continuer à transmettre ces messages, ces messages d'audace, d'ambition, de courage alors j'évoquais tout à l'heure un rendez-vous mensuel donc à vos agendas parce que le prochain INSA TALK ce sera le 22 avril à midi, donc 12h, heure de Paris et cela portera sur l'entrepreneuriat à l'international. Alors permettez-moi encore de vous souhaiter le meilleur pour les mois qui viennent, patience, confiance, résilience, sachez aussi, je m'adresse surtout à vous les étudiants de tous les acteurs des relations internationales du groupe et bien œuvrent au quotidien pour continuer à développer cette internationalisation de nos formations et de nos organisations. Alors, Montaigne disait il y a quelques siècles déjà la plus utile et honorable science et occupation à une femme c'est la science du ménage. Alors fort heureusement le contexte a évolué, et je vous dirais plutôt soyez persévérante, soyez confiante, c'est en tous les cas ce que Marie Curie préconisait et je terminerai avec une citation de Linda Buck qui est le prix Nobel de physiologie. Les portes sont ouvertes aux femmes qu'elles poursuivent leurs rêves. Sur ce, bonne fin de journée, bonne fin de soirée à tous et à très bientôt pour un nouvel Insatalk. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada